Nous allons voir le développement affectif, c'est-à-dire la construction de la personnalité d'un point de vue affectif, entre 0 et 16 ans. Le développement affectif, selon Freud, se déroule selon plusieurs stades. Et le premier stade, lors de la première année, se nomme le stade oral, où le bébé goûte le monde avec sa bouche. Car la vie affective du bébé est organisée autour de la fonction alimentaire. Cette fonction alimentaire a deux fonctions, une fonction nutritionnelle et une fonction libidinale, qui est source de plaisir. Le second stade est le stade anal, entre 2 et 3 ans, que Freud appelle aussi le stade sadique anal. C'est le début du contrôle sphinctérien qui commence à ce stade. La zone érogène devient la zone anal, avec le plaisir de la défécation et de la rétention volontaire. Et son autonomie croissante va déclencher des interdits parentaux, qui suscitent chez l'enfant des sentiments d'agressivité et de colère, qu'il va décharger sur des objets, comme jeter, taper ou déchirer. Le troisième stade se nomme le stade phallique, entre 3 et 6 ans. La curiosité sexuelle de l'enfant à cet âge est liée à la découverte de la différence des sexes. C'est au cours de ce stade qu'apparaît le fameux complexe d'Oedipe, qui va différencier le développement du garçon de celui de la petite fille. Là, l'enfant va donc s'insérer dans une relation triangulaire, c'est-à-dire enfant, père et mère, et il va devoir trouver sa place. À ce stade, l'enfant va intégrer deux interdits fondamentaux. Le premier, c'est l'interdit du meurtre, l'interdit de se débarrasser de son rival. L'objectif, c'est de s'identifier à son rival et l'interdit de l'inceste. Non, tu ne coucheras pas avec ta mère ni ton père. Son objectif sera de rechercher d'autres objets d'amour à l'extérieur. Durant cette période où l'enfant traverse ce fameux complexe d'Oedipe, que j'ai développé dans une autre vidéo, l'enfant va se mettre à aimer d'amour son père et sa mère. Mais ce sentiment est ambivalent, car une force particulière appelée libido, l'attire plus particulièrement vers le parent du sexe opposé. Le petit garçon est amoureux de sa mère et la petite fille de son père. Il y a donc une apparition d'une forme de rivalité entraînant des sentiments de jalousie. Et perturbé par ces sentiments, l'enfant se sent coupable et troublé. C'est un complexe, et le complexe d'Oedipe disparaîtra très progressivement. Le garçon, par exemple, se tournera de plus en plus vers des objets de remplacement, comme la petite fille qui va tourner son désir vers des objets extérieurs. Alors cette évolution affective est normale. Elle deviendrait pathologique que si elle se prolongeait. C'est parce que l'enfant se sentira compris par ses parents et qu'il trouvera sa place dans la famille qu'il va pouvoir se débarrasser de ses tensions et dépasser le problème. Et pour les garçons comme pour les filles, la fin de l'Oedipe correspond à l'acceptation de la réalité sexuée de l'enfant. Il s'accepte garçon ou fille. Et s'ensuit la période de latence, entre 6 et 12 ans. C'est l'âge des apprentissages. L'enfant devient disponible pour les apprentissages car on observe des refoulements qui produisent l'amnésie infantile. Oui, l'enfant, il oublie ses désirs hostiles et amoureux, cette ambivalence qu'il avait vis-à-vis de ses parents. Et ses désirs sont ensuite rejetés dans l'inconscient. C'est ce qu'on appelle le refoulement. Oui, le refoulement, ça consiste à écarter du conscient les représentations déplaisantes pour le moi. Cette période de latence, c'est la période de développement intellectuel majeur. Car il y a une diminution sexuelle et une désexualisation des relations d'objets et des sentiments. Les petits garçons, par exemple, peuvent faire de la danse et les petites filles du football. Et là apparaît de nouveaux sentiments, comme le sentiment de pudeur, de dégoût, ainsi que des aspirations morales et esthétiques. Et enfin, la dernière période, qui est la période de l'adolescence, entre 12 et 16 ans à peu près. Eh bien, il y a une réactivation du complexe d'Oedipe et des interdits fondamentaux, comme l'interdit de l'inceste et du meurtre. Et c'est parce que l'interdit de l'inceste se réactive qu'il veut mettre à distance son parent. Donc si l'enfant n'a pas trouvé sa place lors du stade phallique, entre 3 et 6 ans, dans cette relation triangulaire, il va la rechercher de manière plus intensive à l'adolescence. Et pour soutenir la chaîne, merci de t'abonner à la chaîne YouTube ci-dessous et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et n'hésite pas à laisser tes commentaires et tes questions afin que je te réponde. A bientôt ! A bientôt !